Bonjour, je suis formatrice en français langue étrangère, autrement dit le FLE, et j'ai constaté que les méthodes de lecture en FLE n'étaient pas nombreuses. C'est pourquoi je vous présente une méthode pour apprendre à lire le français en autonomie. Je n'ai rien inventé, c'est une méthode syllabique, et pour l'instant elle est en version test, donc elle n'est pas complète. J'attends vos avis pour savoir si elle vous paraît utile, si elle est facile, et enfin pour savoir si elle mérite d'être terminée en abordant tous les sons de la langue française. Cette méthode s'adresse essentiellement aux personnes étrangères qui savent lire ou ne pas lire dans leur langue. En premier, je vous propose d'apprendre ou de réviser l'alphabet. Ensuite, nous verrons les voyelles A, E, I, O, U, Y. Puis des sons simples, tels que BA, CA, DA, FA, etc. Le numéro 4 est un résumé et reprend tous les sons simples de la langue française. Et en dernier, nous apprendrons les sons complexes, c'est-à-dire difficiles. Bien entendu, vous avez des niveaux différents, donc à vous de choisir ce que vous voulez apprendre. Si vous souhaitez commencer par apprendre l'alphabet et suivre l'ordre de l'apprentissage de lecture, cliquez sur la bulle numéro 1. Par contre, si vous maîtrisez déjà les sons simples, c'est-à-dire une voyelle et une consonne, comme BA, CA, DA, FA, etc., et que vous souhaitez plutôt lire les sons plus difficiles, cliquez sur la bulle numéro 5. Bref, c'est-à-vous de choisir votre bulle suivant votre niveau. Et à l'intérieur de ces bulles, vous trouverez un autre sommaire qui détaillera les sons à étudier. Sinon, je répète, suivez l'ordre de l'apprentissage en commençant par le numéro 1. Allez au boulot ! Bon courage et bon apprentissage ! Avant de lire quelques sons, écoutez et répétez les lettres de l'alphabet. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z Sur cette ligne, les lettres sont manuscrites, c'est-à-dire qu'elles sont écrites à la main. Répétons une dernière fois l'alphabet. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z A présent, effectuons quelques exercices sur l'alphabet. Si vous pensez que vous ne connaissez pas encore assez bien l'alphabet, n'hésitez pas à réécouter et répéter la diapositive précédente. Premier exercice, retrouvez la lettre que vous entendez. Exemple numéro 1 Retrouvez la lettre S Je vous laisse quelques secondes pour reconnaître la lettre S Ensuite, vous allez voir La bonne réponse apparaîtra en effectuant un zoom sur la bonne lettre On passe au numéro 2 Numéro 2 Retrouvez la lettre E Je répète la lettre E La bonne réponse s'affiche Numéro 4 La bonne réponse va s'afficher Voici la lettre B Voici la lettre B La réponse s'affiche Voici la lettre B Numéro 5 Retrouvez la lettre T Voici la réponse Et enfin, numéro 6 Retrouvez la lettre L Je répète L Voici la lettre L Maintenant, la réponse Prenez un papier et bien écrivez les bonnes lettres Et je vais vous dire des lettres que vous allez écrire En premier, je vous mets les lettres capitales C'est parti, écoutez et noter Ensuite, voici les mêmes lettres en minuscules Et enfin, en écriture manuscrite Pour ceux ou celles qui arrivent à écrire avec cette écriture Donc toujours les lettres I A E I O U Y Je répète Les voyelles I O Je répète O U U Et pour finir Y Y Y Y Y On recommence l'exercice avec d'autres lettres C'est parti R Je répète R M M M T T G j'ai p p et dernière lettre j j maintenant la réponse en lettres capitales r m t g p j puis en lettres minuscules r m t g p j et enfin en écriture manuscrite r m t g p j on refait une dernière série de lettres b a 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 an p a a a Un P et quatrième lettre, un Q. Donc l'intrus, c'est la lettre Q. Car ce n'est pas pareil, ce n'est pas la même chose que la lettre P. Ça ne s'écrit pas pareil. Regardez bien, il y a une différence avec toutes les autres lettres. Parce qu'après la lettre Q, on a encore des P. On a trois P. Je vous laisse faire les suivants seul. Je vous laisse quelques secondes pour regarder toutes les lettres et trouver celle qui n'est pas pareille. Celle qui n'est pas identique aux autres lettres. Avez-vous repéré l'intrus ? Ici, sur cette ligne, l'intrus était la lettre B, la deuxième lettre. En premier, on avait la lettre D, ensuite B, et après, c'était que des lettres D. Maintenant, troisième ligne. Cette fois-ci, l'intrus était la lettre D. On n'avait que des lettres B, sauf la première lettre qui est un D. En premier, on a un D, et après, ce ne sont que des B. On essaye encore avec d'autres lettres ? Trouvez-vous l'intrus ? C'est peut-être un peu plus difficile. Ici, l'intrus était la troisième lettre. La troisième lettre est un O. Les autres lettres sont des A. Maintenant, une autre ligne. L'intrus, ici, était la lettre A, et c'est la dernière lettre. Toutes les lettres d'avant étaient des lettres E. Ce dernier est difficile aussi. Repérez-vous l'intrus. Ici, l'intrus était la lettre J. La première lettre est un I. Ce n'est pas un L. C'est un I en lettres capitales. En deuxième lettre, un I. En troisième lettre, un I. Et en quatrième lettre, un J. Donc le J est bien l'intrus, puisque les deux lettres après le J, ce sont des I aussi. Exercice 4. Prenez encore un crayon et un papier et écrivez les mots en complétant avec des voyelles. Petit rappel, les voyelles sont les lettres A, E, I, O, U, Y. Exemple. Ici, l'image est une salade. C'est donc à nous d'écrire le mot SA, LA, DE. On nous donne déjà les consonnes S, L, D. À nous de compléter avec les voyelles. Quels sons entendons-nous dans le mot SA, LA, DE ? En premier, nous entendons SA. Pour former le son SA, j'ai besoin du S, mais aussi de la voyelle A. Ensuite, LA. Dans LA, j'ai encore besoin du A. Le L et le A donnent le son LA. Et enfin, DE. J'entends la lettre D et la lettre E. Donc, j'ai besoin de la voyelle E pour former le son DE. Ainsi, j'ai le mot SA, LA, DE. À vous de jouer avec les autres mots. Trouvez les voyelles et complétez. Bon courage ! Cette seconde image est une tomate. Donc, à vous d'écrire le mot TAU, MA, TE. Au début de ce mot, nous entendons le son TAU. Pour former le son TAU, il nous faut la lettre T et la voyelle O. Ensuite, pour avoir le son MA, il nous faut le M et la voyelle A. Et enfin, le son TAU, c'est la lettre T avec la voyelle E. Ainsi, nous avons le mot TAU, MA, TE. Je vous laisse faire le mot suivant. Le mot suivant est un RA, DIT. Je répète. RA, DIT. Pour cette dernière image, pour avoir le son RA, il nous faut le R et le A. Ensuite, pour avoir le son DIT, il nous faut la lettre D, mais aussi la voyelle I. RA, DIT. Le S dans ce mot ne se prononce pas. Les lettres rouges sont des voyelles A, E, I, O, U, Y. Et les lettres noires sont des consonnes B, C, D, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Z. Et pour former des petits sons faciles, il faut une lettre noire et une lettre rouge. Par exemple, si on prend la lettre noire B et la lettre rouge A, B et A donnent le son B. Autre exemple, si on prend la lettre noire L et la lettre rouge E. Ensemble, L et E donnent le son LE. Maintenant, si on prend la lettre noire M et la lettre rouge I, ensemble, ça donne le son MI. Essayons avec un mot. Si je prends la lettre noire S et la lettre rouge A. Ensemble, S et A forment le son SA. La lettre noire L et la lettre rouge A, ensemble, donnent le son LA. La lettre noire D et la lettre rouge E forment le son DE. Et ces trois sons donnent le mot SA, LA, DE. Deuxième partie, les voyelles. Comme cette méthode est une version test, vous n'avez qu'accès à la lecture des voyelles A, E, I et Y, O, U, associées aux consonnes, et à la lecture de mots simples. Autrement dit, vous pouvez cliquer sur ce qui est écrit en bleu. Mais vous ne pouvez pas cliquer sur ce qui est écrit en noir, c'est-à-dire les exercices. Vous n'y avez pas encore accès, car j'attends votre avis sur cette ébauche de méthode. Commençons par la première voyelle, la lettre A. Tout d'abord, révisons l'alphabet. I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, S, Y, Z. Maintenant, prenons la lettre B, puis la voyelle A. Et ensemble, cela donne le son BA. Ensuite, le C et le A donnent le son K. Le H ne se prononce pas. J et le A, J et le A, J, K et A, K, L et A, La, M et A, Ma, N et A, Na, P et A, Pa, Q et A, K, R et A, Ra, S et A, Sa, T et A, T et A, Ta, V et A, Va, W et A, Wa, X et A, X et A, X et A, X et A, Sa, T et A, Ta, V et A, Va, W et A à deux prononciations. Certaines personnes vont dire W et d'autres personnes vont dire W et A, Va, donc W ou Va. X et A, X et A, X et A, Sa, Z et A, Sa. On recommence, mais cette fois-ci avec les lettres en minuscules et en manuscrites. Le W et le A a deux prononciations. Maintenant, nous allons faire le contraire. Nous allons former des sons en commençant par la voyelle A suivie d'une consonne. par exemple, on commence par la lettre A suivie de la lettre B. Ensemble, ça donne le son B et donc, on commence par la lettre A suivie de la lettre B. On commence par la lettre A suivie de la lettre A suivie de la lettre B. Ap, ac, ar, as, at, ave, axe, as. Maintenant, nous allons voir la voyelle E. Alors, pareil, on commence par une consonne, par exemple la lettre B, qu'on associe avec la voyelle E. Et ensemble, B et E donnent le son B. Ce, de, feu, je, eu, je, que, le, me, ne, peut. Ce petit trait sur le E est un accent. Et l'accent change la prononciation du E. Au lieu de dire E, quand on voit un accent, on dit E. Maintenant, nous allons voir les voyelles I et Y. Car le Y donne le son I aussi. Bi, si, di, fi, j, i, j, qui, li, mi, ni, pi. Maintenant avec le Y et vous allez voir, c'est la même chose qu'avec le I. Bi, bi, si, di, fi, j, i, j, qui, li, mi, ni, pi. Bi, qui, qui, ri, si, ti, ti, vi, oui, si, si. La voyelle O. B, bo, bo, co, do, fo, go, go, o, jo, co, lo, mo, no. La voyelle U B Q D F G U J Q L U Q Q R Su Tu Vu Lu Xu Zu A présent, nous allons lire des mots simples. Pour vous aider dans votre lecture, j'ai utilisé deux couleurs pour vous indiquer les lettres qui se lisent ensemble. Exemple, le premier mot, nous avons les lettres P et A en bleu et ces deux lettres se lisent ensemble. P et A donnent le son pas. Ensuite, si on regarde, nous avons encore les mêmes lettres en vert. P et A, on vient de dire que ça donne pas. Ces deux sons, ce qu'on appelle des syllabes, donnent le mot pas, pas. Donc, ce premier mot se lit pas, pas. A vous de jouer pour les autres mots ? Bien entendu, je vous laisse quelques secondes avant de donner la réponse. Et n'oubliez pas, les couleurs vous aident à décomposer le mot. Allez, bon courage ! Sous-titrage ST' 501 C'est bon ? Avez-vous réussi à retrouver les trois sons de ce mot ? Alors, en premier, si on regarde, on a la lettre T et O. Et ces deux lettres, ensemble, forment le son TAU. Ensuite, en vert, on a la lettre M et A. Ensemble, ça forme le son MA. Et pour finir, on a T et E qui forment le son T. Et si je regroupe ces trois sons, ça donne le mot TAU-MA-TE. Allez, on continue avec le mot suivant ? Troisième mot. Et pour finir, on a la lettre TAU-MA-TE. Il commence par L et A. L et A, ensemble, donnent le son LA. Ensuite, en vert, vous avez le V et le A. V et A forment le son VA. Et pour finir en bleu, on voit la lettre B et O. B et O donnent BAU. Alors, si je regroupe ces sons LA-VA-BO. Donc, le mot à lire était le mot LA-VA-BO. Celui-là était plus facile. En premier, si on regarde le premier son, on a les lettres M et O. M et O se lisent MAU. Et ensuite, si on regarde le son vert, le son vert, il est composé des lettres T et O. T et O donnent le son TAU. Donc, le mot ici, c'est le mot MAU-TAU. Cinquième mot. Regardez, il est un peu difficile ce mot-là. Regardez ce qu'il y a sur le E. Il y a un petit accent. Vous vous rappelez ? Quand il y a un accent sur le E, ça change la prononciation. Quand on voit un petit trait sur le E, ça se lit E. Allez, bon courage ! Celui-là est vraiment difficile. Alors, si on regarde, en premier, on a en bleu les lettres C, A. C et A, ça donne le son K. C'est pas le son SA, c'est le son K. Ensuite, en vert, on a les lettres N, A. N et A donnent le son NA. Et pour finir, on a en bleu la lettre P et le E avec l'accent qui donne E. P et E, ça donne P. Et si je regroupe ces trois sons, j'ai le mot K-A-N-A-P-E. K-A-N-A-P-E. Alors, si je regarde les deux premières lettres en bleu, on a le L et le U. Ces deux lettres donnent le son LU. Maintenant, si je regarde les lettres vertes, on a le N et le E. N et E, ça donne NE. L'U et NE forment le mot LUNE. Allez, maintenant, un mot un peu plus long avec un peu plus de lettres. Merci. 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 Ce mot était long, mais facile à lire. Si on regarde les premières lettres en bleu, on a le S et le A. Ça donne SA. Ensuite, en vert, on a le M et le E. Donc, ME. Et pour finir en bleu, on a le D et le I. D et I, ça donne DI. Donc, si je regroupe ces trois sons, j'ai le mot SA-ME-DI. C'est parti pour un dernier mot un peu plus difficile. Ce dernier mot est un peu plus difficile car si vous regardez les premières lettres, le groupe de lettres en bleu, la toute première lettre est la voyelle A. Et après, on a un R. A et R donnent le son AR. Après, en vert, on regarde les lettres en vert. M et E, ME. Si je regroupe les deux sons, j'ai le mot AR-ME. ARME. Troisième partie, les syllabes simples. Dans cette partie, nous allons plutôt aborder les consonnes qui ont une prononciation proche entre elles. Je me répète, c'est une version test. Donc, dans cette partie, vous n'avez accès qu'aux consonnes B et D et au sous-titre lecture. En clair, vous ne pouvez cliquer que ce qui est en bleu. Pour le reste, j'attends votre retour pour savoir s'il est bon de finir cette méthode ou pas. Les consonnes B et D On va commencer avec la consonne B B et A donnent le son BA et le E avec un accent, ça donne B B et I ou B, Y donnent le son BI B et O donnent le son BO B et U se lisent BU Si je répète On continue toujours avec la lettre B mais cette fois-ci, on va commencer par la voyelle et après la lettre B A et B, ça donne AB Si je répète Maintenant, passons à la lettre D D et A DA D et E DE D et E DE D et I DI Je répète DA DE DE DI DI DO DU Cette fois-ci, la voyelle en premier et le D ensuite A et D AD E et D ED I et D ou Y et D ID Je répète A l'écrit, souvent, il est difficile de faire la différence entre la lettre B et la lettre B. B et D quand elles sont écrites en minuscule Alors, un petit conseil ou une petite astuce Pour faire la différence entre la lettre B ou D Essayez d'imaginer une personne avec ses lettres Par exemple, à partir de la lettre B, je dessine une femme enceinte avec une tête, des bras et des jambes Et la lettre B forme le ventre de cette femme qui attend un bébé Ce bébé qui est dans le ventre doit vous faire penser à la lettre B A l'inverse, si je dessine une personne avec la lettre D Le rond de la lettre D se retrouve derrière, au niveau du DO Et le DO commence par un D En résumé Pour le B, pensez au bébé dans le ventre de la femme enceinte Où le rond est devant Et pour le D, pensez au DO qui est derrière Parce que le rond, il est derrière Ou plus simplement, essayez de mémoriser ces deux dessins si cela peut vous aider Un petit peu de lecture Comme d'habitude, pour vous aider à décomposer les mots J'ai utilisé deux couleurs Du bleu et du vert Pour vous montrer les lettres qui doivent se lire ensemble Et avant de commencer à lire Je vais lire les mots les plus difficiles Et je vous donne aussi la signification Quand cela est possible Premier mot, on a les lettres A et U Ces deux voyelles, ensemble, se lisent O Par exemple, je vais au cinéma Donc A et U, O Ensuite, on a M, A, R, en vert Ces trois lettres donnent le son MAR Après, on a les lettres C, H, E Qui se lisent CHÉ MARCHÉ Ici, ça a le sens du marché Là où on achète les fruits et les légumes E, deux L, E, se lit L Ensuite, on a le mot A, CHÉ, TE Ensuite, DES se lit D Retenez bien que ces trois lettres Retenez bien que ces trois lettres forment le son D Vous allez le rencontrer souvent U et N Vous allez le rencontrer souvent aussi Se lit UN La différence entre D et UN C'est le nombre D, c'est le pluriel Plusieurs stylos D, stylo UN, c'est pour dire qu'il n'y a qu'un stylo Par exemple Un, un seul D, plusieurs Beaucoup Pour Ça aussi, c'est un petit mot qu'il faut retenir Vous allez le rencontrer souvent P, O, U, R Se lit Ensuite, vous avez E et T Ça aussi, c'est un petit mot qu'il faut retenir Parce que vous allez le voir souvent E et T se lit E Ensuite, RIS Ici, le Z ne se prononce pas On prononce juste les lettres R, I RIS Et pour finir TARTE Une tarte C'est un dessert C'est une pâtisserie Maintenant, je vais vous laisser quelques minutes Pour lire ces quelques phrases Donc, les couleurs sont là pour vous aider A décomposer les mots Et les mots que vous allez lire sont simples Allez, courage ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz On lit ensemble ? On lit ensemble ? Pour midi Pour midi, elle fera Une salade Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Je vais relire Je vais relire Je vais relire normalement mais lentement C'est parti ! Marina va au marché Marina va au marché Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz L'ananas Je relis une dernière fois Un peu plus vite Marina va au marché Elle achète des bananes Un kilo de tomates Une salade Un rôti Un ananas Et du riz Pour midi Pour midi Elle fera Une salade Un rôti Et du riz Et une tarte à l'ananas Quatrième partie Les sons simples Cette partie regroupe La deuxième Et la troisième partie Puisqu'elle reprend Tous les sons Qu'on a vus Jusqu'à maintenant On commence avec la voyelle A Ba Ba Ka Da Fa Ga A Ja Ka La Ma Na Pa Ra Ra Sa Ta Ta Va Za Ensuite La voyelle E B Se De Fe Je E Je Je Que Je Le Le Me Me Ne Peu Peu Re Se Te Te Veu Ze Maintenant avec la voyelle I ou Y Y Je vous rappelle le Y donne un I aussi Bi Si Di Fi J I J Qui Li Mi Ni Pi Pi Ri Si Si Ti Vi Si Si On passe au O Bo Bo Co Do Fo Go O Jo Co Lo Mo No Po Ro Ro So To To Vo Zo Et pour finir la voyelle U Bu Cu Du Fu Gu U Ju Ju Qu Lu Mu Nu Pu Ru Su Tu Vu Z Qu Attention aux lettres C Et G Elles ne se prononcent pas pareilles Suivant la lettre qu'il y a après Par exemple Si je prends C et A Ca donne K C et O Co C et U Qu Donc le C Suivi de la lettre A O Ou U Donnent le son Que Je répète Ca Co Q Par contre Si après le C On a la lettre E Ca donne Ce Ou si on a un I Ou un Y Ca donne Si Donc avec Les lettres E I Ou Y Le C Donne le son Ce Et avec les lettres A O U On a le son Que Pareil avec la lettre G G G et A Donnent Ga G et O Go G et U Gu Ga Go Gu Avec les lettres A O U On a le son Gu Par contre Avec les lettres E I Ou Y On a le son Je G et E Je G et I J Ou G Y J Et pour finir Attention avec le H Le H Ne se prononce pas A E I I O U On a prononcé les voyelles Mais on n'a pas prononcé le H Dernière partie Les sons complexes Ici Nous allons voir Les sons les plus difficiles Mais je me répète Une dernière fois C'est une version test Donc malheureusement Vous n'avez accès qu'au premier son Et ce premier son c'est le son On Le son On Le son On s'écrit de deux façons Soit On Soit O M Bon Con Don Fond Gon On Mon Yon Yon John Con Con Long Mont 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 Rond Son Ton Ton Vont 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 Son 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 Le plus souvent Le son On s'écrit O N Mais parfois Il peut s'écrire O M On trouve les lettres O M Quand après le son On Il y a les lettres B M Ou P P Par exemple Dans le mot Plombier On écrit le son On Avec un M Parce qu'il y a la lettre B Juste après le son On Pareil pour le mot Pompier On écrit le son On Avec un M Parce qu'après le son On Il y a un P Attention Quand il y a Un doublement de la consonne M Ou N On n'a pas la même prononciation On n'a pas le son On Par exemple GOMM HOMM On n'a pas le son On Mais plutôt HOMM 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 Pareil si on a deux N On n'a pas le son On On a SON Donc si vous voyez 2M Ou 2N Après la lettre O Ça ne fait pas le son On Et attention encore Quand OM Donc le son Quand il s'écrit OM Et qu'il est suivi D'une voyelle A E I O U Y Nous n'entendons plus le son On Par exemple Dans le mot DRO MA DER On voit bien Un O Et un M Mais ce n'est pas le son On Parce que Le O Se lit avec les lettres D et R D R O Ça fait DRO Ça fait DRO Et la lettre M Se lit avec le A Ce qui donne MA Donc DRO MA Puis après DER Pareil pour le mot DO MI NO Le O et le M Ne donnent pas le son ON Parce que ces lettres ne se lisent pas ensemble Le O se lit avec la lettre D D et O Ça donne DO M et I Ça donne MI N et O NO DO MI NO C'EST